Savez-vous planquer des sous à la mode, à la mode ? Obamas, qu'est-ce qu'on se prédasse au commodeur ? Allez-y, c'est incolore. Savez-vous planquer vos sous à la mode, à la mode ? Salut les filles ! C'est moi. Le pilote, le rider, j'ai mis mon t-shirt Nike. Quand le petit Nicolas, Nicolas, Nicolas police, Nicolas. Alors nous sommes, enfin, je suis toujours tout seul au 36 rue de l'Hôtel de la Ville. Et nous sommes à le samedi 27 février de l'année 2021. Et le 5h du matin, les experts psychiatres, quoi qu'ils vont nous voir, 5h du matin. Qu'ils vont nous voir, je me téléphone moi-même. Ben, si jamais l'ambuleur s'est arrivé ce matin en 36 rue de l'Hôtel de la Ville, ne tirerait pas sur l'ambule en ce coin. Alors voilà, vous le savez, je suis né mercredi 4 avril 1972. A 18h, c'était déjà un jour du canard. Et, 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 le 4 avril 2021, je vais avoir 5 ans d'euros. Wesh, j'y vais, les filles, hein. Ah, Philippe, c'est ton père, il n'a pas 50 ans, c'est pas possible. Ah, mais regardez, regardez comme il est resté. Ah, mais là, moi j'ai le secret, j'ai le secret de la jouance. Le secret de la jouance, c'est de rester un gamin. C'est de ne pas être complètement aigri par ces pourrides politiques. Et, ah, l'ancien maire de Marseille, Jean-Claude Godin, poursuivi pour le maire de Marseille, qui nous expliquait qu'à Marseille, il n'y avait pas besoin de Delanoé pour inventer le délire à Marseille. Avec une simple petite pince, mon seigneur, tout le monde a accès à un vélo, il y a même les filles qui sont en accès à sa livre, à Marseille, à la canabia. Et il est poursuivi pour avoir détourné de l'argent public. La femme de Nicolas Sarkozy, la première femme, Laetitia, avait un emploi fictif, quand il était premier ministre. Brice Hortefeux, Claude Guéraud, Sources Mediapart, sont allées voir Zia de Tachéline. En Libye, ils ont négocié avec un terroriste impliqué, condamné par la France pour l'attentat d'un Boeing U-3, je ne sais pas trop quoi, mais en une France, c'est un poulot. Liste non exhaustive. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé, « Chers électeurs, chères électrices, de me présenter comme député du canton de Belfeld aux prochaines élections. » On peut y arriver. Quand vous composerez 0635 17 65 33, vous tomberez sur la messagerie suivante. « Bonjour, vous êtes connecté à la boîte vocale de Philippe Stocker à Rhinou. Toutefois, à des fins de... » Comment qu'ils disent, nous ? « À des fins de... » Enfin, de toute façon, ils vous enregistrent tout le temps, ils disent qu'ils vous êtes susceptibles d'être enregistrés et vous êtes constamment enregistrés. J'ai téléphoné à ça. Si je devais dénoncer tous ceux qui enregistrent la déchetterie, comme la déchetterie de Charavillère, pareil. La dame m'a dit qu'ils enregistraient par défaut, sans prévenir, parce que des fois, ils se faisaient insulter. Alors, donc, petit coucou à Jean-Pierre Piel de la déchetterie de Charavillère. Vous ne m'avez toujours pas répondu concernant les demandes d'emploi que je vous ai envoyées. Trois sur... Et donc, je vous recommence en composant le 06 35 17 65 33. Vous tomberez sur le message suivant. « Bonjour, vous êtes connecté à la boîte vocale de Philippe Stocker, à Rineau. Toutefois, à des fins de... à des fins de formation, l'appel est susceptible d'être enregistré. Vous pouvez vous y opposer en n'en laissant tout simplement pas. Trois bonnes journées. Et donc, j'invite Jean-Pierre Piel à m'appeler sur ce numéro et à me laisser un message. Pourquoi Jean-Pierre Piel ils ne m'ont pas embauché à l'échec de Chervillère malgré trois emplois envoyés ? À savoir que j'avais aussi un emploi fictif. J'ai eu un emploi fictif dans ma vie. C'est quand j'ai travaillé pour Audi. Il suffirait d'appeler Audi et demander le Air Jack ou Mario ou Hakim qui m'avaient offert à l'époque le fameux Zayde Schneider. Ils se rappelleront très bien. On se tapait les fourrues. C'est pas possible. Ils se sont venus manger ici. Pas le Air Jack mais Mario ou Hakim. Et voilà. Et alors, je me souviens du Air Jack quand il m'a eu l'arrivée. Pour l'emploi fictif parce qu'il ne me j'ai rien foutu pendant deux mois. Il m'a dit « Ah, Philippe ! » et tout ça. J'ai retrouvé le Stempel quand j'ai travaillé chez Mosul. Il m'avait dit « Ah, Philippe ! » et tout ça. Il m'a embauché parce qu'il m'avait dit et le contrôleur me disait que quand un véhicule venait c'était des A6, il fallait changer la télévision, le Steyr carré, les sensors sur le côté, le Fernsehen, etc. Et il m'avait dit « Quand une voiture vient, on voit ton numéro, ton Stempel. » On sait très bien que la qualité du travail est très bien faite. Voilà. Donc, je vais relancer la nouvelle DRH de Mosul qui s'appelle Nadia Ambruster pour lui dire que si elle allait chercher les nouvelles chez l'ancienne DRH, elle n'aura pas forcément entendu du bien puisqu'il m'est arrivé des échos aux oreilles à l'époque. Il y avait d'ailleurs un dégueu qui bossait là-bas. Il s'est fait infecter par le virus « I love you » et ça a infecté tout Mosul. Le virus « I love you » qui était un formidable trou de sécurité pour toute la messagerie en tout. Microsoft à l'époque, le mec a ouvert ça. Il pensait recevoir le message du nana, il avait roulé tout. Tout Mosul. Je vais arrêter. Je vais arrêter. End off. Il doit être 5h30. On est le samedi 27h. Ah oui, si, voilà. j'ai donc un coucou à l'avocat Denis Creusot qui m'a acheté des livres d'échecs qui étaient sous-dediés par des grands maîtres et maîtres internationaux dont Dimitar Marolev. Dimitar Marolev, si vous me voyez, merci pour tous. Vous pouvez m'appeler 00336, 33, 70, 55, 33, 33, chez le docteur Philou. Alors, j'ai encore des portes-clés au moment-là que j'avais achetés au... Ah ! Marie-Paul, on va voir ça. Ah, cher compulsif. Paul Metsukuratel, ce mec, il est psychiatre aussi. Il est pêché-goût. Parce que ma signature est encore là. Et dimanche, je vais aller porter plainte contre EDF. Ah, EDF Bleu Ciel, ici, ils n'ont pas la vitesse de foutre. Alors, voilà, des beaux petits portes-clés. Faites une offre. Je vais les mettre sur le... sur le bon coin. Le bon coin, ça rime avec... Ah, ah, attention. Ah, et le canard, la putain. Le canard, ça rime avec... Quel connard, c'est Philippe Stocker. Ah, ah, si, un coucou à Thierry Hans, du journal Epdi. Là, le canard en Chimay d'Alsace. Ah, il est fort, ça, ça, c'est la caméra. La caméra qui vous a filmé les dernières années dans tous les trials. Qui a filmé Raimé Bousto au X-trial en 2015. Et puis, voilà, et puis, très bon samedi, très bon week-end. Wesh, les filles, moi, je suis tout seul. Le docteur Filou, il ne sait pas quoi faire ce week-end. Il est tout seul. Appelez-le au 0635 17 65 33. C'est un expert. C'est un moniteur auto-école. Oh, oh, merde, une France coin coin. Je suis tout seul. On se voit, on se voit. on se voit. Merci.